Hummm, bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la lecture, il faut me sentir déjà tout guiré, tout joyeux, tout... Ah, je ne sais pas, puisqu'on va encore une fois se moquer de Diablo 4, et oui, alors, pas de rumeurs cette fois-ci, pas de suppositions, non, on va se moquer d'un vrai trailer de Diablo, Diablo, sorti par Diablo eux-mêmes, sorti par Blizzard eux-mêmes, sur le compte officiel de Diablo, voilà, c'est officiel, et c'est une vidéo qu'on m'a envoyé, une vidéo de Raxanterax, c'est le mec qui a, je ne sais pas combien, de level 100, qui a du même, d'ailleurs, il devait en supprimer, parce qu'il n'avait plus de place, il va aller supprimer des level 100 pour en recommencer, bref, il est sur Diablo 4 depuis le début, il a poncé en long, en large et en travers le jeu, il est un de ces joueurs qui fait dans le theory crafting, le theory leveling, théorie de, comment dire, de skill, bref, voilà, et dessus, il a regardé lui-même, donc, ce fameux trailer, et il a noté deux, trois petites choses qui sont assez curieuses, assez rigolotes, et on va, on va, eh bien, on va se moquer avec lui, et je crois que je vous ai mis les sous-titres en français, mais évidemment, on va en parler un petit peu de ce qu'il dit, c'est absolument délicieux, les gens de chez Blizzard, je ne sais pas, il y a un truc, il se passe un truc chez Blizzard, ils ne savent même pas marketer leurs propres produits, c'est, bref, d'aller voir. La saison du sang, la saison, c'est la saison 2, il va arriver le 17 octobre. Constructive feedback here, because, I think Blizzard needs to do a little bit of a better job in selling their own stuff, so, let's watch, let's watch this, let's observe what we have here. These are some of the biggest quality of life changes coming in Diablo 4's Season of Blood. First off, a handful of dungeons have had huge improvements to their layouts to make the experience flow a lot better. Donc, première amélioration, ils le disent, regardez, on a amélioré comment les donjons sont agencés. Alors, vous avez à gauche, vous avez avant, before, et à droite, vous avez après. Voilà, ça c'est le trailer. Alors, on va avancer un peu, parce qu'ils ne le trouvent pas. Ça, c'est les annonces d'avant. Ils les ont inversées. Ils se sont plantés. Dans le trailer, ils se sont plantés, ils ont inversé les cartes. Voilà, ça, c'est l'annonce officielle. Ça, c'est Season of the Balignan, donc c'est ce qu'il y a avant. Vous voyez le petit carré, là, en bas à droite, ici. Et puis, Season of Blood, donc c'est la deuxième saison qui arrive. C'est le truc un petit peu plus large, voilà. Alors que dans le trailer Diablo, là, qu'on vient de voir, ils se sont plantés, en fait, ils ont inversé les cartes. Le one avec le square sur le bas, c'est l'autre, c'est l'autre. So, I think they have it backwards. We want, we, this is the old one. The square one. So, uh, they got that backwards. ...the overall more enjoyable for the player. The Dungeon of Fixes have also had redesigns applied. So take a look at many of those in-game at the season's launch. Next up are Sanctuary's best method of travel. Here's the improvements to the horse, but here's my constructive feedback here. With the way that you showed here, it's almost impossible to tell... Alors, là, ce qu'il est en train de raconter, c'est qu'ils sont en train de comparer le cheval qui va normalement plus vite. Voilà, alors vous avez après en haut, c'est ce qui va arriver. Et en bas, c'est ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a maintenant, pour montrer une amélioration. Et lui, ce qu'il dit, en fait, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, vous allez voir sur la vidéo, regardez bien, c'est que la façon dont c'est monté, vous ne voyez pas. Ah, il n'y a pas... Essayez de bien regarder, vous allez voir, la façon dont c'est monté, on ne voit pas un cheval qui va plus vite que l'autre. C'est très mal monté, en fait. Il y en a un qui doit être accéléré ou pas. Ils ont essayé de mettre... En fait, le mec, il se dit, tiens, je vais mettre le cheval au même endroit pour montrer que le sol va plus vite ou... Mais en fait, ça ne se voit pas du tout. C'est très mal fait. Regardez. Mais qui a monté ça ? Est-ce que vous regardez vos propres trailers, Blizzard ? Est-ce que vous vérifiez quelque chose ? C'est encore un stagiaire qui a monté le truc ? Alors là, c'est le pompon. Là, c'est le pompon. Vous allez voir. Donc, ça, c'est les annonces d'XP. C'est les annonces d'XP avant, après. Donc, ça, c'est ce qui a été avant. C'était nul et tout. Et ce qui, après, vous allez voir, regardez. Avant, 1040 XP avec les bonus. Et après, vous avez 1400. Pour un gain, donc, conséquent. Plus 40% d'XP, c'est qu'ils ont annoncé. Pour aller 40% plus vite dans le leveling. C'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, dans le patch note qu'on a déjà ici. Et le problème, c'est que les maths, c'est dur. Les maths, c'est dur chez Blizzard. Ça doit être, je ne sais pas, la fille d'un des dirigeants de chez Blizzard qui a fait ça. Parce que, vous allez voir, il va prendre sa calculette. Il va prendre sa calculette, vous allez voir. OK, so the top row. A thousand times 40% is not a thousand and forty. If you had meant a thousand times 1.4, that is also not a thousand and forty. What this is, is it's just a thousand plus forty. But it gets better. Then they say the one at the bottom is a thousand times 1.2. OK, fine. Alors, autant sur les pourcentages. Multiplier pour un pourcentage, déjà, ça n'a pas de sens. Mais il n'y a pas de calcul juste. Quand tu multiplies par 0.4 ou 1.4, on ne sait jamais. Pour un pourcentage, ça ne correspond pas. C'est juste mille plus quarante. Et vous allez voir que même là, l'équation en dessous, qui est une équation quand même plutôt évidente, mille fois 1.2, le tout fois 1.2. Mais comment on peut se planter à ce point-là, en fait ? Ça prend trois secondes à vérifier, hein. Il n'en peut plus. C'est-à-dire que sur le trailer, il n'y a rien qui va en place. C'est vrai qu'il a craqué. Please, Blizzard, aidez-nous. Blizzcon's coming up. If you want to send me the whole slides ahead of time, and give me an NDA, just to double check. Ce qu'il demande, là, je dis, écoutez, les gars, la Blizzcon's, ça va arriver. Envoyez-moi vos présentations avant. Faites-moi signer un NDA, comme ça, je ne révèle rien. Et comme ça, je vérifie que tout va, que tout marche, parce que ce n'est pas possible. God damn it, man. This video is something else. That's my inconstructive feedback. God damn it, man. That's fucking unbelievable. So this is going to push you towards those higher levels a lot quicker than... Nah. Bizarre. C'est incroyable. Je ne sais pas s'ils vont faire un truc bien dans leur manière de présenter et de faire les trucs pour cette deuxième saison. Déjà avec les skins absolument dégueulasses qu'ils nous ont montré. Ils veulent faire un truc fantastique avec cette deuxième saison. Le marketing, c'est-à-dire l'auto-promotion, est juste nul. On fait des nouveaux monstres. Et ils vous présentent des re-skins de monstres qui existent déjà. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait donné des remarques que ça se fait dans les jeux de... Oui, oui. Mais je sais, des fois, ça se fait dans les jeux, sauf que ce n'était pas marketé comme ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ouais, regardez la nouvelle saison, on va avoir des super nouveaux, tout nouveaux monstres. Et ce qu'ils montraient à l'écran au moment, c'était juste un re-skins de trucs qui existaient déjà, juste avec du rouge dessus. Les skins, là, des nouveaux skins qu'on devra avoir pour la saison 2, non seulement les skins premium, ils sont moins bien que la saison 1, ce qui était complètement inattendu. C'est les mêmes pour toutes les classes. C'est absolument, c'est du foutage de gueule tellement il n'y a pas d'effort sur les trucs premium que vous payez, je rappelle. C'est le battle pass premium. Donc vous payez, ce n'est pas le truc gratuit. Et ils vous font un truc immonde. où des fois, en temps, le barbare et le druide, on les distingue à la corpulence, si vous voulez, parce que le druide, il a un gros bide, le barbare, il est caisse. Les trois autres, je vous mets au défi de savoir qui est qui, parce que les armures sont exactement les mêmes. Les skins gratos du battle pass, la version gratuite, c'est nul. C'est nul, c'est du truc de PNJ pour votre perso. Alors le cheval, c'est un vieux drap moisi, déchiré, posé sur le cheval. C'est un asset, les graphistes qui ont fait ça, c'est un asset qu'ils ont déjà dans leur PC depuis 3000 ans. Ils l'ont juste appuyé sur le cheval et tout. Ça y est, ça a pris deux minutes à faire. C'est immonde et c'est du foutage de gueule. Et là, la présentation, je suis désolé, mais c'est amateur au possible. Leur calcul, là, ils sont bidons sur l'XP. On ne comprend rien à ce qu'ils font. Le cheval, regardez, il va plus vite. Bah non, sur la vidéo, il ne va pas plus vite. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Puis c'était quoi le premier ? Je ne sais même plus. Ah oui, la carte où il se plante. Regardez, on a bien changé. C'est mieux après. Ah non, non, non. Non, non, c'est l'inverse en fait. Bref, allez. J'arrête l'ordre un peu plus. Je vais craquer, moi aussi. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501